Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr Et bien, on va parler pendant ce live de montres GPS et plus précisément, comment choisir une montre GPS Quelle montre GPS choisir Il y a eu pas mal de nouveautés qui sont sorties Il y a eu des mises à jour Alors j'ai ici la Amazfit T-Rex J'ai la Garmin Venue SQ J'ai la Forerunner 745 Ici j'ai la Honor Watch GS Pro Après, je ne sais plus exactement Quelle montre j'ai mis sur la photo Mais il y a la Suunto 9 Baro Le Forerunner 235 La Polar Critics La Coros Vertix Fenix 6 Pro Solar Coros Space 2 Bref, il y a de quoi faire Je vais publier lundi le récapitulatif sur mon blog De toutes les montres que je recommande par profil sportif Quelque chose que je fais tous les 6 mois Et donc vous aurez pour les profils de course à pied De trail, d'ultra, de triathlon Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Outdoor, randonnée, vélo Je crois que j'ai fait natation Voilà, je recommanderais les montres Donc vous verrez, il y a une nouveauté cette année J'ai ajouté un petit quelque chose Que je ne faisais pas les autres années Et puis voilà Ça va lancer la fin de l'année Sur les promos Black Friday Les cadeaux de Noël Forerunner 45 En fait, Forerunner 45 Je trouve que c'est Je pense que c'est une montre Que trop de gens écartent J'ai eu une discussion à ce sujet Avec un administrateur Sur le groupe Je ne suis pas un héros Mais j'ai une Garmin Donc on a fait une conversation à trois Quelqu'un qui posait une question Ma vision des choses Et la vision d'un autre administrateur Et bon Moi je La question qu'on avait C'est quelqu'un cherchait La montre la plus simple Qui puisse faire du fractionné Donc je l'ai orientée Vers la Forerunner 45 Et quelqu'un d'autre Conseillait de passer directement À la Forerunner 245 Et en fait, voilà Je pense qu'il y a beaucoup de gens Qui passent à la Forerunner 245 Parce qu'elle est très répandue La Forerunner 235 Qui était plus vieille Et c'est aussi beaucoup répandue Mais en fait, honnêtement La Forerunner 245 Pour quelqu'un qui court Et qui veut connaître Allure, vitesse, fréquence cardiaque Et distance Ça suffit On peut programmer du fractionné dessus Donc en fait Elle paye un peu son image De montre GPS d'entrée de gamme Parce que ouais C'est l'entrée de gamme de Garmin Mais il ne faut pas oublier Que l'entrée de gamme de Garmin Ça, il y a beaucoup Beaucoup de fonctionnalités Et donc l'entrée de gamme de Garmin Ce n'est pas l'entrée de gamme De Amazfit Ce n'est pas L'entrée de gamme D'une marque de base Ça fait quand même Beaucoup de choses Polar et Sunto Ont pris des options Où sur leur entrée de gamme Ils ont placé Des montres fitness Donc la Sunto 3 Et la Unite De Polar La Garmin La Forerunner 45 C'est une vraie montre Course à pied Alors justement J'enchaîne avec la question De Sylvain Qui s'orientait Vers une Forerunner 45 S Pour sa fille de 14 ans Qui veut attaquer le trail Alors le problème du trail Ce sera toujours Le dénivelé Et dénivelé Altibarro Ou pas altibarro Bon Il y a des gens Qui font du trail Mais qui exploitent pas Beaucoup leurs données Et finalement Que leur montre N'indique pas le dénivelé C'est pas Enfin pas super précis Avec un altibarro Ça ne va pas les traumatiser La limite quand même De la Forerunner 45 C'est qu'on peut même pas afficher Le champ de données Altitude Ou le champ de données Dénivelé Et ça je trouve Que c'est assez embêtant Donc en fait Je préférerais Une montre Qui a un altimètre GPS C'est à dire Qui n'a pas un altimètre barométrique Mais qui affiche quand même Des données d'altitude Et de dénivelé Plutôt que De rien avoir Donc là En petit format Voilà Sunto 5 Je pense qu'elle est Déjà un petit peu imposante Pour le poignet D'une 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 ado Sinon Ce serait la Coros Pace 2 Je l'ai ici Voilà C'est une petite montre Quand on la voit Comparée à la Honor Que j'ai là C'est une petite montre Il y a un altibarro C'est 200 euros Donc c'est 200 euros C'est le prix De la fourneur 45 Lorsqu'elle est sortie L'année dernière Alors J'ai Alors j'ai Rome J'ai Rémi Je sais pas quoi Qui a quitté Sa Phoenix 5S Pour la fourneur 245 Et bien exactement Moi c'est C'est ce que j'essaye De Alors je dis J'essaye de combattre Mais non J'essaye de faire comprendre Sur les groupes Facebook C'est Les gens Qui demandent des conseils Sur des groupes Facebook En disant Je cherche une montre De GPS Pour la course à pied Qu'est-ce que vous me recommandez Bon ben moi Ça je leur réponds Je cherche une voiture Qu'est-ce que tu me recommandes Et je pense que Question posée comme ça Vous allez me dire Que c'est débile Qu'est-ce que Ben ouais Ça dépend Est-ce que Quel est mon budget Est-ce que Je vise une Clio Est-ce que je vise une Lamborghini Quelle est ma situation Familiale Est-ce que je vise une Clio Est-ce que j'ai besoin D'un espace D'un break Bref C'est débile Ben les gens Ils ont ce réflexe là Sur les voitures Ils n'ont pas ce réflexe là Quand ils cherchent une montre Et du coup Quand on demande Sur un groupe Facebook Quelle montre est-ce que Vous me recommandez Pour faire la course à pied Ben les gens Ils vont dire Ben ils vont donner Leur montre en fait Ils vont dire Moi j'étais le montre Et elle est géniale Bon ok super Ben ça ne nous a pas Beaucoup avancé Donc moi j'essaye Toujours de poser une question Qu'est-ce que tu fais comme sport Et quels sont tes objectifs Ben ça fait deux questions Qu'est-ce que tu fais comme sport Pour voir un petit peu Ce que Tout le panel Et quels sont les objectifs Parce que Quelqu'un qui fait de la course à pied Il y en a qui font De la course à pied Juste pour s'entretenir Et pas grossir Il y en a qui font De la course à pied Pour visiter chrono Sur des courses Et donc là On ne sera pas sur la même gamme Et puis après Il y a le budget bien sûr Wally Qui est satisfait De sa Vantage V Ben oui en fait Je pense qu'il y a Beaucoup de propriétaires De Vantage V Qui ont été un peu dégoûtés De ne pas recevoir Une mise à jour Et de voir sortir La Vantage V2 Bon moi je trouve Que la V2 Est une bonne montre La Vantage V Est une bonne montre Je suis juste Déçu que Polar N'ait pas fait baisser Son prix A la sortie De la Vantage V2 Là c'est vraiment surprenant Moi je pensais Que Polar Allait adopter Un peu le système De Garmin Chaque nouvelle génération Fait baisser Le prix de l'ancienne C'est normal Et là en fait Ils ont fait Des promos Sur la Titan Mais pas sur la Vantage V De base Qui est toujours au même prix Donc en fait La Vantage V Et la Vantage V2 Aujourd'hui On peut la trouver Au même prix Chez Iron Bon je me dis Qu'avec les promos Du Black Friday Il y aura peut-être Des bons prix Sur la Vantage V Parce que c'est vraiment Incompréhensible Qu'elle reste A ce prix là Alors quel est Le type de montre A offrir à quelqu'un Qui fait un peu de randonnée Et souhaite voir sa trace GPS Sans autre sport Et qui souhaite ensuite Des données de santé Alors la difficulté Dans le choix D'une montre De randonnée C'est D'arriver A cibler Les besoins Du randonneur Sans aller chercher Forcément des montres Trop haut budget Or aujourd'hui La cartographie C'est tout de suite Du haut budget Donc C'est un peu dommage La cartographie Ça pourrait être utile En randonnée Bon après Le suivi d'itinéraire Franchement C'est largement suffisant Moi j'ai fait 15 jours dans les Alpes Cet été J'ai fait quasiment Que du suivi d'itinéraire Je vous ai fait des photos Avec la carto Mais on peut s'en sortir Avec le suivi d'itinéraire Et d'ailleurs Même quand j'ai la carto Je trace mes itinéraires À l'avance Donc là Moi je Pour de la randonnée Où on n'a pas besoin De fonctions Super avancées J'aime bien la Sunto 5 Parce que Elle a Beaucoup d'outils De suivi d'itinéraire Et notamment L'application Sunto Sur laquelle j'aime bien Tracer des itinéraires C'est mon application Préférée Pour tracer des itinéraires Et La Sunto 5 Elle a un GPS précis Elle a Certes Qu'un altimètre GPS Mais quand on randonne On se déplace moins vite Donc le GPS Il a un peu plus de temps Pour trouver la bonne position Et calculer La bonne La bonne altitude Donc ça pose moins de problèmes Et puis En randonnée On est plus intéressé Par la valeur De l'altitude La valeur absolue Plutôt que le dénivelé Et donc ça Pour ça Les altimètres GPS Ça fonctionne bien C'est sur le dénivelé Que l'altimètre barométrique Est meilleur Mais sur la mesure ponctuelle De l'altitude Ce qui intéresse surtout En randonnée Donc voilà Moi j'aime bien La Sunto 5 Pour la rando Alors VTT Trail Rando Et une 235 Alors Si tu veux changer Ta 235 Pour VTT Trail Rando Et bien en fait Le problème chez Garmin C'est qu'on passe vite VTT Trail Rando Ouais J'ai envie de J'ai envie de conseiller Du suivi d'itinéraire De l'altimètre barométrique Mais en fait Chez Garmin On passe vite A du Du haut niveau A du cher Cela dit Je te recommanderai Soit une Forerunner 935 Soit une Phoenix 5 C'est des montres Qui datent d'il y a 2 ans Et Qui ont largement Toutes les fonctionnalités De D'algorithmes First bit De statut d'entraînement De charge d'entraînement Etc Qui ont le suivi d'itinéraire Et du coup Qui Voilà Me semble un bon choix Maintenant Profiter de la baisse De leur prix En fait Ça vient les placer Dans des montres Alors les Phoenix 5 On commence à avoir Un petit peu de mal A en trouver Mais voilà C'est placé Dans les 350 euros A peu près Et la Forerunner 935 Elle a exactement Les mêmes fonctionnalités Que la Phoenix 5 C'est juste le boîtier Qui change Et qui est plastique Au lieu d'avoir Une apparence Avec une lunette Comme ça En métal Ah alors Attendez Là j'avais une question Deux questions intéressantes Là Hop J'essaie de les retrouver Après cette année Riche En nouveautés Au bilan Quelle est Ta belle surprise Et mon coup de cœur Pour 2020 Et ça je vais le lier Avec la question D'Arnaud Quelles sont les prochaines Innovations technologiques Majeures selon moi Alors le coup de cœur Alors c'est pas forcément Mon coup de cœur Mais j'avoue Que celle Qui a bouleversé le marché C'est quand même La Coro Space 2 D'ailleurs Il y en a eu très peu Qui sont arrivées en France Elles ont été vendues Dans les 3 jours Je crois Et depuis Ça fait un mois et demi Et il n'y a toujours pas eu De réapprovisionnement Je pense que Coro Ça va avoir des difficultés Sûrement avec le Covid A les faire Faire fabriquer Des nouvelles montres Ensuite il faut les distribuer Et comme elles sont parties Super vite Partout Et bien voilà La France ne doit pas être Prioritaire là-dessus Alors En fait c'est une montre Qui a un potentiel Pour attaquer Quasiment Une Vantage V Pour attaquer Une Phoenix 5 En gros Sans la Carto Sauf que du coup C'est un peu bizarre Parce qu'elle est positionnée En entrée de gamme Et donc C'est plein de fonctionnalités Qui Qui seront pas utiles Pour ceux qui cherchent Une montre En entrée de gamme Et pour ceux qui cherchent Une montre Pour ceux qui cherchent Les fonctionnalités Bah il n'y a pas Le suivi d'itinéraire Et ça je trouve que c'est Quand même Une grosse limite En gros Mais elle est quand même Elle se destine À des gens Qui recherchent La performance Il y a le mode Piste d'athlétisme Et ça je dirais Que c'est mon Ce serait peut-être Mon coup de cœur De l'année Vous le verrez Dans mes recommandations Là Que je publierai Sur le blog Demain Lundi En fait Le mode Piste d'athlétisme De Coros Et qui a été Alors pris Repris Développé en parallèle Je ne sais pas Par Garmin C'est quand même Quelque chose Qui révolutionne C'est un peu Le fuse track Le fuse track De la Souto 9 Si vous en souvenez 120 heures D'autonomie GPS Avec un point GPS Toutes les deux minutes Mais une mesure De la distance Qui reste super fiable Là Le mode piste d'athlétisme Je trouve que Pour les gens Qui s'entraînent Justement de haut niveau Qui veulent rechercher Des performances Et qui du coup Font beaucoup de séances Sur piste C'est quelque chose Qui est très bien Et très utile Mais maintenant Il manque Il manque juste En fait Il manquerait presque Le suivi d'ITNR Pour que je puisse La classer Dans toutes les Dans toutes les catégories Et en fait Ma difficulté Ça a été Justement Comment est-ce que Je la classe C'est-à-dire Est-ce que je considère Ses fonctionnalités Et je la classe Dans les montres Haut de gamme Ou bien Est-ce que je considère Son prix Et je la classe Dans les montres Entrée de gamme Allez Je dévoile pas Si si J'avais dit Je dévoilerais Tout ici Ça sert à ça Les live Ça sert à avoir Un petit peu De spoil De spoiler Eh bien En fait Je ne l'ai pas Mise dans les montres Haut de gamme Parce qu'en fait Quand on considère Le haut de gamme J'estime Qu'on cherche aussi Des outils Pour l'analyse Des performances Or là La Coros Pace 2 Elle a toutes Les fonctionnalités Pour une séance C'est-à-dire Sur du one shot Vous faites Votre séance Elle est précise Vous pouvez avoir La puissance Vous avez un altibarométrique Vraiment nickel Par contre Une fois que Ces données-là Vous les transférez Sur l'appli Là C'est limité C'est-à-dire Que vous pouvez Analyser Les données De votre sortie Du jour Par contre Vous avez Très peu D'analyses Sur le temps Là où Polar Moi j'aime bien L'interface Polar Ils ont des graphiques Où on peut voir L'évolution De la fréquence cardiaque Au repos L'évolution Du VO2 max On peut les mettre En corrélation L'évolution De la charge D'entraînement Bon voilà Là Coros Il manque Tous ces outils-là D'analyse Sur une saison Et du coup C'est pour ça Que je n'ai pas placé La Coros Pace 2 Dans le top Et que par contre Du fait de son rapport Fonctionnalité-prix Elle est très présente Dans la montre D'entrée de gamme Et alors Les prochaines évolutions Eh bien J'ai peur que ça ne fasse Pas super plaisir Mais là J'ai l'impression Qu'il y a de l'argent À partir Dans le domaine De la santé C'est par exemple Le choix Qu'ont fait Déjà quelques marques Depuis deux ans Un an peut-être Un an Deux ans A introduire Le capteur de SpO2 Le capteur D'électrocardiogramme Des capteurs D'impédance Pour mesurer Le stress À travers La sudation Sur la peau Un petit peu Et la marque Qui l'a vraiment Concrétisé C'est Fitbit Fitbit Qui a sorti La Versa 3 Et la Sense Alors la Versa 3 Doit être autour de 200 euros La Sense à 300 euros Et la Sense C'est juste une Versa 3 Donc il y a Les fonctionnalités sportives De la Versa 3 Il y a les fonctionnalités Connectées De la Versa 3 Et puis il y a Des capteurs en plus Qui mesurent L'électrocardiogramme Qui mesurent La pression sanguine Etc Et ça pour On va dire Nous Je pense que Si je me dis Que je connais Vos besoins Vos usages Etc Je pense que C'est pas ce qui va Vous intéresser le plus Mais bon Peut-être qu'on est arrivé À une limite Dans les fonctionnalités sportives Où les montres maintenant Elles font déjà Tellement de choses Que est-ce qu'il y a vraiment Des choses encore pertinentes À développer Sur les montres Alors Je dis ça Mais en même temps Il y a plein Plein de passionnés Chez ces Chez ces fabricants de montres Qui arrivent À la sortie Des choses du chapeau Typiquement Le Pace Pro De Garmin Ouais Il fallait le voir venir Quand même Une montre Qui allait Vous recommander Une allure En fonction du dénivelé Enfin On prend en compte Le dénivelé Pour recommander une allure Sur une course Et construire une stratégie De course Avec du positive split Et negative split En plus Bon bah C'est quand même C'est quand même Assez compliqué Et c'est pour ça Que j'avais fait une vidéo Là-dessus J'avais dit que J'arrêtais de faire Des prédictions Sur Quelles seront Les fonctionnalités De la prochaine Phoenix 7 Ou de la Sunto 11 Parce qu'en fait C'est devenu tellement dur Je trouve que Le besoin Pour 99% des gens Il est couvert Et du coup Arriver à imaginer Ce que chaque marque Va développer Sachant que Sunto peut développer Un truc Garmin peut partir Dans une direction Un petit peu différente Je pense que Garmin C'est peut-être Ceux qui sont Le plus à même De suivre Le mouvement De Apple Samsung Et Fitbit Vers la santé L'instinct solar Vaut-elle le coup Eh bien écoute Je trouve que Parmi toutes les Garmin solar En fait c'est L'instinct solar Qui vaut le plus le coup Pour l'avoir eu cet été C'est une montre Plus rustique Que la Phoenix Qui a un écran Qui consomme moins Qui a un petit peu Moins de fonctionnalités Aussi autour Il y a moins d'algorithmes Et donc moins de calcul Etc Et du coup C'est celle qui tire Le plus profit De la recharge solaire Alors ce cas C'est que C'est que la solar Ça a la place Dans les 350 euros De mémoire 350 peut-être Même Ouais si 350-400 Ça doit être Les solar tactical Un peu plus spécialisés Mais voilà La solar Elle peut booster Son autonomie De 30% Sur un enregistrement GPS Alors que La Phoenix C'est 10% Bon à 10% C'est quasiment négligeable Et 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 L'instinct Elle peut se recharger Si vous la placez au soleil Vous limitez un maximum Les capteurs Etc Moi je l'ai utilisé comme ça Cet été Et du coup L'instinct Vous pouvez vraiment partir Une semaine en randonnée Avec Ah peut-être pas une semaine Mais vous pouvez partir Allez 3-4 jours En randonnée Avec l'instinct Elle va se recharger Et finalement Vous allez voir Que l'instinct Solar Elle aura une autonomie Plus grande Que la Phoenix 6 Solar Donc moi je trouve Que pour les gens Qui sont adeptes De l'outdoor Mais pas l'outdoor Performance Trail et course Mais juste l'outdoor Rando Weekend en rando Etc Et bien C'est une bonne option En fait Alors le seul truc Que je regrette Dans l'instinct C'est un petit peu C'est la qualité de l'écran Je trouve que Pour le suivi d'itinéraire C'est plus agréable A utiliser Quand l'écran A une bonne définition C'est plus précis Et ça permet De mieux faire les choix Notamment quand on doit Choisir des itinéraires En forêt Je fais de la course à pied Du vélo Du tapis de course De la natation Je vais me mettre au trail Est-ce que je dois passer Est-ce que je dois Rester sur ma Phoenix 5 Ou prendre la Phoenix 6X Pro Ben ça C'est pas moi Qui peux le dire en fait C'est Qu'est-ce qui te manque Sur ta Phoenix 5 Aujourd'hui Si tu me dis Ben je pense que Le trail Ce serait pas mal Que j'ai la carte O Je dirais ok Ben alors Passe à la Phoenix 6X Pro Mais Sinon comme ça Ben j'ai un peu du mal A définir ton besoin Je sais pas Quel est ton niveau sportif Je sais pas Quels sont tes objectifs Et donc Bon ben je pourrais te conseiller Si tu me dis Moi j'ai pour objectif De visiter chrono Sur le trail Là je te dirais alors Pace Pro C'est quelque chose qui est utile Je l'ai testé J'ai fait une vidéo là-dessus Mais sinon comme ça De but en blanc Bon ben je vais te faire La question de bateau Tu veux la carte O Pas la carte O Sachant que la cartographie C'est quand même C'est C'est utilisable En course à pied A vélo C'est pas utilisable En fait Soit on l'a au poignet Et du coup on peut pas la regarder Soit on la fixe sur le guidon Et du coup c'est un peu loin L'écran il est trop petit En fait il faut s'arrêter à vélo Pour regarder la carte O Ça dit ça peut servir Pour choisir un chemin Etc Mais à vélo Le suivi d'itinéraire Est plus efficace Je trouve Alors qu'est-ce que je pense De la Tactics Delta Et bien la Tactics Delta C'est une bonne montre Qui répond exactement Aux besoins de militaires Et que pour les gens Qui sont pas militaires Ben ça sert à rien D'acheter la Tactics Delta En fait autant acheter Une Phoenix 6 Sauf Sauf si vous préférez le look Là c'est un truc Que c'est pas rationnel La Tactics Delta Je sais plus si elle est 50 ou 100 euros De plus cher Qu'une Phoenix 6 X Identique Mais voilà Si vous la trouvez plus jolie Et que vous avez le budget Ben go sur la Tactics Delta Mais C'est pas un achat utile C'est un peu comme Les achats des marques Les marques C'est des équivalents De Phoenix C'est pas rationnel Vous trouvez C'est des belles montres On peut acheter des belles montres Mais c'est pas C'est pas une étude rationnelle En disant Qu'est-ce qu'elle a de plus Et pourquoi j'achète celle-là Jonathan Je fais du trail Et du VTT Je souhaite avoir la Carto Pour pas me perdre Et aussi Pace Pro Bon ben là C'est clair C'est une Phoenix 6 Maintenant Si tu fais beaucoup de VTT Moi je me poserai la question Ou plutôt je te pose la question De prendre un compteur En complément Et finalement J'avais fait une vidéo Sur la complémentarité Montre-compteur Et finalement Ces deux dernières années Je me suis mis à faire De plus en plus de vélos Et du coup Maintenant En fait Avant je faisais du VTT Juste avec une montre Et donc En étant passé au vélo de route Je vais plus loin Je fais des circuits plus grands Et donc Je me suis mis à tester Des compteurs Je pense que la complémentarité Est intéressante Est importante Et surtout J'ai vraiment vu l'intérêt D'un compteur Et pas d'une montre GPS seule Il y a peut-être Deux-trois ans Et c'est là que c'est intéressant Tout ce que je fais Et mes pratiques C'est pour ça que je ne sors jamais Les tests trop tôt Parce que j'essaye De tester des montres Sur vraiment Toute une panoplie de sport Et le Le compteur à vélo Ça apporte quand même Beaucoup de confort Et quand on voit le prix Du Hedge 130 Là maintenant Je crois que le 130 plus Il doit être à 200 euros Et donc le Hedge 130 Il doit être à 140 Ou 150 euros J'avais passé Un bon plan Il n'y a pas longtemps Sur la page Facebook Et bien en fait Maintenant Aujourd'hui Je choisirais une montre Quand même haut de gamme Pour la course à pied Et puis un peu Un peu tous les sports Mais je la choisirais Haut de gamme Pour avoir Toutes les métriques Physiologiques Les analyses Les analyses en continu Sur le body battery La prise en compte Du stress La récupération Etc Et je prendrais Un compteur bas de gamme Un compteur bas de gamme En fait juste pour L'aspect visuel D'avoir un écran plus grand D'avoir les données Bien sûr Devant mon guidon Bien visible Et donc Je ferais ce choix là C'est à dire Je ne prendrais pas Un 1080 plus Et une Forerunner 45 Je prendrais plutôt Une Phoenix 6 Et un Edge 130 Alors Lionel Qui demande Si la Venue Est un bon compromis Pour le sport indoor Et le suivi d'activité Oui Entre Vivo Active 4 Et Venue C'est souvent La distinction Que je fais La distinction C'est le Le type d'écran La Venue Un écran AMOLED Donc un écran AMOLED C'est C'est ça C'est super lisible Mais il n'est pas allumé Tout le temps Un écran transréflectif J'en ai un là Vous voyez C'est beaucoup moins lumineux Et donc La différence que j'en fais Dans l'usage C'est pour quelqu'un Qui fait plutôt des sports En intérieur Il y a des fois Un peu moins de lumière Etc A ce moment là La Venue est plus adaptée Et puis des gens Qui font du sport En extérieur Le GPS consomme plus Donc on a besoin Là pour le coup C'est plus intéressant De bénéficier De l'autonomie De la Vivoactive 4 Qui a une meilleure autonomie Que la Venue Et qui fait Un petit peu tout En course à pied Trail Semi Marathon Marathon Et la fouronneur 245 Oui elle est tout à fait adaptée Fouronneur 45 Vous avez Beaucoup De De métriques physiologiques Sur le Statut d'entraînement Vous avez la programmation Des entraînements Donc Récupération Etc Et tout Pour un marathon C'est totalement adapté Après le trail Ça dépend de ton niveau Mais tu dis Des petits trails Donc comme j'ai dit Sur la fouronneur 245 Tu peux afficher Que l'altitude Et tu peux pas afficher Le dénivelé Mais si c'est des petits trails T'as peut-être pas besoin De savoir Je sais pas Sur un petit trail A 800 Des plus Bon Peut-être pas super important De savoir si t'es à 630 Ou 550 Et combien il te reste à faire Bon je pense que ça se gère Facilement Anna Qui s'intéresse Enfin non Qui voit arriver le Black Friday Mais qui voit arriver aussi Une Phoenix 7 Bon alors Vous imaginez bien Que Quand j'ai des infos de Garmin Et bien J'ai pas le droit de vous le dire Et quand j'ai pas d'infos Ben C'est difficile à dire Là Alors Je pense que le Covid A bouleversé les calendriers D'annonces Sur 2020 Mais je pense que sur le long terme Ça a pas trop bouleversé En fait C'est à dire Je pense qu'il y a beaucoup de monde Qui aurait dû être annoncé cet été Et qui ont été annoncés plus tard Mais Je pense pas que ça Ça va se répercuter Sur l'année prochaine Donc je pense que Garmin Ils ont prévu une Phoenix 7 Dans les cartons Pour l'année prochaine Et je pense pas qu'elle sortira plus tard Que ce qu'ils avaient prévu Alors ce cas c'est que Maintenant 2021 C'est quoi ? 2021 En mars Ou bien 2021 En août Et là C'est un peu difficile à dire Parce que Ils ont annoncé la Phoenix 6 A l'UTMB Mais en fait On sait pas quel est le retour C'est à dire que Peut-être que Le retour Peut-être qu'ils ont fait un test Et puis peut-être que le retour Qu'ils ont eu C'est En fait Les montres de trail On les vend plutôt au début de l'été Parce que les gens vont faire du trail l'été Et du coup annoncer une nouvelle montre le 31 août Ou le 30 août Parce que l'UTMB c'est fin août Et bien peut-être que sur les ventes derrière Les gens en septembre octobre Ils achètent pas trop de montres de trail Donc en fait on sait pas si ce lancement là Il a marché ou pas On aurait pu avoir une confirmation Cette année S'ils avaient annoncé Les Phoenix Solar A l'UTMB Mais ils l'ont pas fait Et en fait Ils l'ont annoncé pendant l'été Bien avant l'UTMB Donc franchement Je suis pas sûr Que la Phoenix 7 Attendra l'UTMB L'année prochaine Voilà Bon alors je le prêche Je parierai pas sur Le CES en janvier Bon je pense que Avec le Covid Qu'il y a encore Il y aura sûrement pas de CES en janvier Est-ce qu'ils les annonceront Plutôt En fait je pense que pour une Phoenix 7 Moi je viserais le mois de mai Je le vois très bien Je le vois sur les Les courbes de fréquentation De mon blog En fait on a un creux là En janvier, février, mars, avril Ah voilà C'est le creux Il fait beau Il fait pas beau dehors Et tout quoi Et à partir du mois de mai Et bien là Les pages du blog Il y a beaucoup plus de consultations Sur le blog Bah c'est pas étonnant C'est que les gens Ils font du sport dehors L'été Donc ils cherchent une montre Bah à partir du mois de mai Juin, juillet, août Et finalement Peut-être que l'annonce De la Phoenix A l'UTMB C'est peut-être trop tard Pour le marché En fait c'est peut-être Trop tard pour Vendre des montres Pour l'été Et c'est trop tôt Pour les vendre pour Noël Parce que pour Noël Peut-être qu'une annonce En septembre, octobre Ça suffit quoi As-tu déjà fait un article Sur l'obsolescence programmée Des montres Et bien non Mais je vais vous le dire Pourquoi ? Parce que moi je pense Qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée Et il n'y a même pas d'obsolescence Tout court Qui est-ce qui a posé cette question ? Je ne vais pas te punir Je ne vais pas te donner De bons points Ou de mauvais points Benjamin Moi je pense qu'il n'y a pas D'obsolescence Regardez Alors Là j'ai une Phoenix 5X Plus Là j'ai une Phoenix 6 Aujourd'hui Pour mon usage Pour l'utilisation que j'en ai Et bien J'aurais tout intérêt À acheter La Phoenix 6X 5X Plus Alors je ne sais pas La 5X Plus Si elle est peut-être Un peu moins En promo Que les autres Plus Mais là aujourd'hui On trouve des 5S Plus Et des 5S Autour de 400€ Là il y a du Saphir Donc le Saphir Ça fait 100€ de plus Enfin bon Moi aujourd'hui Pour mon usage Et bien J'achèterais une Phoenix 5 Plus À 400€ Plutôt qu'une Phoenix 6 Pro Et Ce n'est pas parce que La Phoenix 6 Pro Est sortie Que celle-là Elle ne marche plus Celle-là Elle fait Tout ce qu'elle faisait Le jour où je l'ai acheté Et deux ans plus tard Elle continue de faire La même chose Elle marche tout aussi bien Elle a les mêmes fonctionnalités Et en fait Je l'ai Voilà C'est juste ça Qu'il faut comprendre J'ai acheté à un moment Une montre Qui faisait quelque chose Et deux ans plus tard Elle continue de faire La même chose Elle marche Je comprends pourquoi Les gens parlent d'obsolescence Juste parce qu'il y a Une nouvelle montre Qui est sortie Ben non Il y a une nouvelle montre Qui est sortie En plus elle va être vendue Plus chère Parce qu'elle est nouvelle Ben du coup Celle-là Elle n'est pas obsolète On peut en discuter Franchement On peut en discuter Dans les commentaires Je suis curieux De ne pas avoir votre avis Alors C'est sûr Ça ne fait pas plaisir Quand on achète Aujourd'hui Une montre Et Qu'on voit Trois semaines plus tard Qu'il y a une nouvelle Qui sort Ok Mais au final T'auras raté quoi Là je ne sais pas Moi si j'ai les deux Celle-là Il y a Pace Pro Celle-là Il n'y a pas Pace Pro Ben moi Je n'en ai pas besoin De Pace Pro Par contre Celle-là Il y a la carte O Celle-là Il y a la carte O Ok Ben moi J'aime la carte O Là l'écran Après je peux creuser Un peu plus Je les connais bien Les montres Ici il y a l'écran Qui est un peu plus grand On peut mettre un peu plus De données On voit un peu plus de carte O Bon Je pourrais continuer Le détail comme ça Mais Je me bats Contre ces gens Je suis désolé La Phoenix 5 X Plus Elle n'est pas obsolète Le jour de la sortie De la Phoenix 6 La carte O Chez Coros Alors Julien Je vais dire la même chose Que tout à l'heure Si je savais En fait Je sais Je sais Mais je ne peux rien vous dire Puisque je le sais Mais que je n'ai pas le droit De vous le dire Alors Qu'est-ce qui fait Qu'on pourrait penser Que la carte O Arriverait chez Coros Eh bien Attendez Je la cherche Voilà Quand vous branchez Une Vertix Avec le câble En USB Sur un ordinateur Elle apparaît Elle est détectée Comme une clé USB Et du coup On peut voir Qu'il y a Je crois que c'est 4Go de mémoire Il y a 4Go de mémoire dedans Je ne sais plus C'est 2 ou 4 Allez 4 Je crois que c'est 4 Alors 4Go de mémoire Ça permettrait quoi ? Eh bien Ça permettrait de faire Ce que Sunto ne peut pas faire Avec la Sunto 9 C'est-à-dire Ça permettrait D'ajouter de la musique Ou d'ajouter De la cartographie Les cartes Chez Garmin Je crois qu'elles font A peu près 500 mégas A 1 giga Selon les pays Et donc là Ben voilà Sunto Il n'y a pas la mémoire Qu'il faut Pour rajouter Cette cartographie Bon après Il y a peut-être aussi Des problèmes de processeur Etc Je ne connais pas Tous les détails Mais déjà La principale limite Il fut un temps Là Je ne sais pas Il y a un an Ou quoi Quand les gens me demandaient Est-ce que ma montre J'ai telle montre Est-ce que je peux espérer Avoir la cartographie Par mise à jour Non Ça ce n'est pas possible Les gars S'il n'y a pas Une quantité de mémoire Et ça C'est un composant physique Qui est soudé Dans la montre S'il n'y a pas Assez de mémoire Pour recevoir Les 1 giga De cartographie Qu'il faut pour la stocker Et ben Vous ne pourrez pas La recevoir Par mise à jour Donc maintenant Et ben L'origine Donc l'origine C'est ça C'est le constat Que la Vertix Alors je ne me souviens plus L'Apex Pro Si j'avais regardé ou pas J'ai plus d'Apex Donc la question C'est Comment est-ce que Coros Va utiliser Ces 4 gigas De mémoire Alors A côté de ça Coros En fait Ils utilisent Tous les composants Je pense Les plus standards Du marché Aujourd'hui L'écran standard C'est un écran Transléréflectif De 240 par 240 pixels C'est ce que Coros Intègre à toutes ses montres Pace 2 Vertix C'est le même écran Donc je pense que Pour beaucoup de composants A l'intérieur C'est la même chose Ils prennent des composants standards Donc maintenant Je ne sais pas si c'est un choix Délibéré D'avoir pris ces 4 gigas Je ne sais pas si ça coûte Beaucoup plus cher Ou alors Je ne sais pas S'ils ont choisi 4 gigas Parce que c'est le composant standard Du moment Bon voilà Mais Je pense que La cartographie C'est plus difficile A intégrer que la musique Donc moi A mon avis Alors C'est sûr que Dans le domaine Des montres GPS Pour le sport La cartographie Ça fait beaucoup plus envie Qu'un lecteur de musique Parce que Voilà Moi je vais Quand je vais faire du trail J'écoute pas de musique Mais par contre Une cartographie Ouais c'est pas mal Et voilà J'ai utilisé les CTT Pendant tout Tout l'été Rando Trail Etc J'ai toujours pris Une montre avec Alpinisme J'ai toujours pris Une montre avec Cartographie Parce que j'ai la chance D'en avoir J'en avais même Plusieurs cet été J'avais la Sulto 7 La Fenix 6 X Pro Et Donc j'ai toujours Pris une cartographie Cela dit Je vous l'ai dit tout à l'heure C'est pas parce que J'ai la cartographie Que je ne trace pas mon itinéraire Parce que Sur une montre C'est quand même pas simple L'interface Pour bouger la carte Chercher où on veut aller Regarder où on est Quel est le chemin Pour y aller Donc je combine toujours Cartographie Et suivi d'itinéraire La cartographie C'est juste un petit plus Qui va aider Quand vous arrivez devant un chemin Et vous savez pas trop Si ça part à gauche comme ça Ou à gauche comme ça Et bien sur la cartographie Ça se voit tout de suite Vous savez Ok c'est le Troisième chemin Qui part de la gauche Un, deux, trois Je pars par là Ça sur un suivi d'itinéraire simple C'est à dire un tracé sur fond noir Vous ne pouvez pas le faire Et en fait Ça m'est arrivé aussi On part sur un chemin On fait 20-30 mètres Et puis là On voit que Ça dévie un petit peu Donc on fait demi-tour On revient sur l'autre Donc voilà La carto sur Coros Franchement Si je ne savais pas Je vous dirais Que je ne sais pas trop Après si je me mettais À la place De la marque Coros Ajouter la cartographie Sur une montre Et pas en faire Un argument de vente Pour une nouvelle montre Ce serait quand même gâché C'est à dire Autant Vous voyez La sortie de la Vantage V2 Tout aurait pu Alors je ne parle pas De puissance de processeur Etc Je ne sais pas Ce qu'il y a comme composante Mais je me dis Que toutes les mises à jour Enfin toutes les nouveautés De la Vantage V2 Auraient probablement Pu être ajoutées Par mise à jour Sur la Vantage V Mais là La cartographie Enfin je veux dire A partir du moment Où vous ajoutez La cartographie A une montre Vous passez de là A là Et là Si j'étais Le PDG de Coros Ou le chef du marketing Ou quoi Je me dirais Bon Là on rate peut-être Une occasion De sortir une nouvelle montre Et puis Il ne faut pas oublier Que Coros Jusqu'à maintenant Ils ont une gamme Qui est plate C'est-à-dire qu'ils n'ont Qu'un seul modèle Ils ont sur 4 gammes de prix Mais ils ont un modèle En fait Dans le modèle de vente De Garmin Là où ils sont forts C'est qu'ils profitent Un peu de profondeur C'est-à-dire qu'ils sortent Une nouvelle gamme Qui remplace l'ancienne gamme Mais l'ancienne gamme Est encore en vente Ce qui fait que du coup Vous pouvez vendre Les nouvelles montres Avec une grosse marge Et puis Vous vendez toujours Les anciennes montres Mais avec un gros volume Là aujourd'hui Je ne sais pas Je vais peut-être dire Un truc à la con Mais peut-être que Garmin Vend autant de Fenix 6 Que de Fenix 5 Plus Ils vendent peut-être Même plus de Fenix 5 Plus Que de Fenix 6 Et or Coros Ils n'ont qu'une seule montre Ils ne peuvent pas profiter De ça Vous regardez Vous pouvez regarder Faire le tour De tous les sites Je n'ai jamais vu Une montre Coros En promo Même à moins 10% Rien Je n'ai jamais vu ça Et donc là Peut-être que L'intérêt de Coros Ce serait De sortir une nouvelle Montre Une nouvelle génération Et puis de faire Cohabiter les deux C'est-à-dire de vendre La Vertix Sans carto 200 euros moins cher Et de vendre la Vertix Avec carto Plus cher Ah intéressant Thibaut qui parle Du tactile chez Garmin Alors Aujourd'hui Le reproche Que je fais au Fenix Attends C'est où la question Hop Alors Thibaut Je pense qu'il a Relevé le même souci Que moi C'est l'interface De Garmin Pour la cartographie Elle est juste horrible Elle est horrible Aujourd'hui La solution Complète Cartographie Navigation De Garmin Elle est superbe Là Il faut aller voir Mon article Que j'ai fait Sur l'alpinisme Et notamment L'utilisation De la De la Sunto 7 Et de la Fenix 6X Pro En alpinisme Si vous faites De la rando Et même si vous faites Pas d'alpinisme Allez-y Parce que En fait Les conclusions L'usage L'usage Est la même Et les conclusions Sont les mêmes Mais en fait Ce qui était génial Sur la Sunto 7 Par rapport A la Fenix 6 C'est l'interface En fait Bouger avec des doigts Comme ça Zoomer Alors que l'interface De Garmin Où on jongle Avec 3 boutons Et je sais pas Pour chercher Le point de destination Je pense qu'avec Une carte Garmin Et sur une Fenix Il faut 40 clics C'est juste horrible C'est horrible C'est horrible Donc maintenant Pourquoi Garmin Passe pas aux tactiles Je pense qu'il y a Quand même Beaucoup de gens Qui sont encore Réfractaires aux tactiles Et qui se limitent À le tactile En sport C'est pourri Et rien ne voulait Les boutons Ça je suis d'accord Avec eux Je suis d'accord Avec vous Mais finalement Sumto Et Polar Ils ont fait le choix Du double La double solution On peut utiliser le tactile On peut utiliser les boutons Les deux options Permettent de tout faire C'est à dire C'est pas Soit l'un pour faire ça Et puis pour faire ça Il faut choisir l'autre Et donc Et ensuite On choisit On choisit ce qu'on préfère Moi je l'avoue J'utilise pas tout le temps Le tactile Il y a même des montres Sur lesquelles j'utilise Plus le tactile Que d'autres Je sais pas pourquoi C'est un Bon de toute façon C'est sûrement un peu difficile À expliquer C'est du ressenti Et de l'interface utilisateur Donc sur toutes les montres tactiles Que j'ai eues Je n'utilise pas forcément Tout le temps Le tactile Par exemple Sur Sumto Je l'utilise assez peu Je trouve que ça va plus vite De bouger avec les boutons Bon Il y en a d'autres Sur lesquelles J'utilise plus Mais je trouve que c'est bien De proposer les deux Et typiquement Pour moi Une montre avec Avec de la cartographie Elle devrait avoir le tactile Ne serait-ce que pour la cartographie Et voilà C'est tout Après Coros Là ils ont développé le tactile Mais ils l'ont tellement bridé En fait pour le coup Coros Ils ont répondu A cette idée De le tactile C'est pas top en sport Donc on va le brider On va l'utiliser que pour ça 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 Mais en fait finalement Moi ce que j'ai envie de choisir C'est je choisis Quand j'ai envie d'utiliser le tactile J'ai pas envie que ce soit La marque De montre Qui m'impose Sur tel écran Tu peux utiliser le tactile Et sur tel écran T'auras pas le droit Parce que ça marchera pas On l'a bloqué Et du coup ça fait que Sur les Coros J'utilise jamais le tactile En fait Jamais En fait Il y a même des fois Je sais même plus Quel est l'écran Où il y a le tactile L'écran où il n'y a pas le tactile Bon Et donc je pense que Ouais Moi je Alors je voyais Je voyais deux Deux nouveautés D'innovation Pour la prochaine Phénix La Phénix 7 J'ai fait une vidéo là-dessus Ça s'appelle La Phénix 7 rêvée par les influenceurs Et Et donc j'y donnais là-dedans Pour moi les deux innovations À venir sur la Phénix Et là je sais pas Si Garmin choisira l'un Ou l'autre Ou les deux en même temps Ou aucun Si ça se trouve Ça peut être le tactile Alors après Le tactile sur tous Ou bien le tactile Que sur certains modèles J'en sais rien Ou bien La connexion 3G, 4G Le LTE Et ça Pour le coup Je pense que ça ne sera pas Toutes les Phénix avec LTE Je pense qu'il y aura Des Phénix sans LTE Des Phénix avec LTE Alors bien sûr Là il y a Il y a des fuites Qui datent d'il y a un an Sur une Forerunner 955 LTE Donc là Voilà ça conforte Sur le fait que On pourrait voir débarquer Une Phénix 7 normale Et puis une Phénix 7 LTE Après sur le tactile Je sais pas trop Sunto 7 Phénix 5 Plus Alors Gaël Je vais Bon Gaël Ouais ou Gaël J'ai fait un article Sunto 7 Versus Phénix 6 Donc Bah va voir Cet article là Il colle pas mal Sunto Plus Il faudra juste enlever Pace Pro Mais sinon Pour toute la partie cartographie À part quelques calques Le calque piste de ski Par exemple Le calque Fond noir Etc Meilleur contraste Je sais plus comment il s'appelle Bon voilà Ça ressemblera beaucoup Donc tu vois Sur le blog Il y a un article complet Vraiment complet Que j'ai fait En fin d'été Après avoir utilisé Les deux montres Avec cartographie Pendant tout l'été Notamment dans les Alpes En alpinisme En rando Bon puis après Sur les sports normaux Que je pratique Habituellement Alors pour de la pratique VTT Uniquement Waouh Et bien Franchement Je te conseillerais De prendre un compteur On a déjà discuté Un petit peu au début De ce live Mais Prends un compteur La montre En VTT C'est très difficile A consulter Alors Wilfried Qui est passé De Ambit 2 A Sunto 9 Ouais alors là Coros Ben non Sunto a fait Des grosses promos Pour Pour Faire évoluer Les possesseurs D'anciennes Ambit Euh Moi si j'étais vous Ben J'en profiterais En fait Plutôt que de galérer Avec une double Alors La solution elle existe Pour faire continuer De faire fonctionner Les Ambit Vous allez tout simplement Continuer de faire Vos réglages Sur MovesCount Et la mise à jour En branchant l'ordinateur Via Sunto Link Bon ça vous le ferez Pas tout le temps Vous le ferez de temps en temps Et puis Si vous avez une Sunto Une Ambit 3 Alors vous pourrez utiliser La L'application Sunto En direct En bluetooth Si vous avez une Ambit 2 Ben il faudra toujours Connecter La montre au téléphone Moi je serais vous Je franchirais le pas Bon après Sauf si vous avez pas de budget Vous avez pas envie Etc C'est pas non plus obligé Mais je pense que Si vous êtes en train de réfléchir A changer de montre Ben voilà De toute façon Sunto Ne reviendra pas en arrière Sur MovesCount Donc ça sert à rien De s'accrocher Et Il faut Alors Patrick Les seuls coureurs obsolètes Aujourd'hui C'est ceux qui courent sans masque Non je rigole Moi aussi je cours sans masque Alors Grosse différence Entre la Forerunner 45 Et la Forerunner 245 Pour Alors pour la programmation D'entraînement Oui parce que La 45 On doit être limité A du fractionné Depuis la montre Alors que la 245 On peut Tout programmer Y compris Des séances complexes Depuis Garmin Connect Alors est-ce qu'il va y avoir Du Promos Sur les montres Garmin Lors du Black Friday Ben bien sûr Bien sûr Il y aura des promos Sur des Vente Des Des Polar Des Sunto Des Garmin Peut-être des Coros Pour la première fois Cette année Pour l'instant Comme je disais Coros n'a jamais fait De promo sur ses montres Peut-être que Cette année Ben voilà Comme il commence à Avoir un peu plus D'ancienneté Peut-être qu'au niveau Marge Ils peuvent se permettre De faire du Black Friday Je sais pas Mais voilà Il n'y aura pas Des promos Sur Chez Garmin Il n'y aura pas Des promos Sur les Phoenix Solar Voilà Ben Garmin Il a déjà fait des promos En fait Depuis tout l'été Ils font des promos Des promos Moins 100 Ou moins 50 euros Sur toutes les Solar Bon ben Donc voilà Je pense pas Qu'ils iront plus loin Sur le Black Friday Sur le Black Friday Ils cibleront plutôt Les Phoenix 5 Plus Et les montres comme ça Alors Alors penses-tu que De nouvelles marques Vont émerger Et bien Alors On a déjà Waouh Avec L'élément Rival Là c'est Un C'est un peu Comme Coros Elle arrive sur le marché C'est un bon Un beau hardware C'est à dire La montre est belle Il y a sûrement Un écran potable Il y a sûrement Des composants potables Et donc Il va falloir voir Ils vont peut-être Sortir des mises à jour Toutes les 3 mois Au début Il faudra voir Dans 6 mois Après 2 mises à jour Ce que ça donne Mais là Pour le moment On ne peut pas Programmer l'entraînement Il n'y a pas De suivi d'itinéraire Donc en fait Elle est un peu Le cul entre deux chaises Ce qui est mis en avant C'est la transition Sans toucher à la montre Lors de L'enchaînement Des épreuves D'un triathlon Bon ça Ça s'adresse Quand même A du triathlète Haut de gamme C'est Le triathlète Amateur Ou comme moi Gagner 4-5 secondes Parce que Je n'ai pas besoin De toucher à mes boutons Ça ne changera rien Mon chrono à l'arrivée Mais Dans le même temps Il n'y a pas La programmation d'itinéraire Il n'y a pas La programmation d'entraînement Et donc Je pense que Le triathlète Haut de gamme Il ne se passera pas De la programmation D'entraînement Donc Pour l'instant Je pense que c'est une montre Qui n'est pas complète Et puis Quelqu'un entre deux chaises C'est à dire Le triathlète Amateur Il va se dire Moi la transition Sans toucher à ma montre Ça m'avance à quoi Et le triathlète Haut de gamme Il va se dire Attends Pas de programmation D'entraînement C'est bon C'est un no-go Pour moi Je n'achète pas Pour les autres marques Eh bien En fait Moi je voudrais voir Je voudrais que Les marques low cost Chinoises Viennent Concrétiser Un peu Vous voyez Là j'ai une montre Au nord Là j'ai une Amazfit Il y a des Huawei Il y a tout plein de trucs Et Chacune de ces marques Commence à dédier Un modèle pour le sport Souvent avec un S Et Bon Sauf que Ça reste En fait Il n'y a que un Amazfit Avec les Stratos Qui ont fait Vraiment Une montre sport Les autres C'est plus des montres connectées Qui ont un GPS Qui calcule L'allure La vitesse La distance Etc Ils mettent quelques algorithmes Sur le temps de récupération Bon Il n'y a pas de programmation D'entraînement C'est encore limité Et en fait Il n'y a encore pas de marque Qui a vraiment Mille paquets Sur le domaine du sport En fait Amazfit a fait un carton A la sortie de la Stratos Puis je pense Ils n'ont pas réussi A confirmer Avec la Stratos 3 J'ai pas l'impression Qu'elle rencontre Le même succès Que la Stratos Et du coup Bon voilà Peut-être que Le jour où ils s'y mettront Peut-être qu'il y aura D'énormes moyens Et qu'en deux ans Bon en fait C'est un peu l'exemple De Coros On n'est pas à l'abri Parce que Amazfit Mette le paquet Et décide que Demain Ils sortent une Stratos 3 Une Stratos 3 Non la Stratos 3 Elle existe déjà Une Stratos 4 Une Stratos 4 Light Une Stratos 4 Je sais pas R pour running Une Stratos 4 Comme Multisport J'en sais rien Bon voilà Ça c'est Et puis après Qu'est-ce qu'il y a Bon il y a toutes les montres Ou R.O.S. Oula à part A part Suntos Les autres C'est pas des marques de sport Et ils font rien Bon TomTom Ouais Alors là Dans la marque de John TomTom en fait Ils avaient des montres GPS Qui étaient super précises Ça a été les premiers A mettre du cardio-optique Ils ont été les premiers A mettre un lecteur de musique Même bien avant Garmin Et en fait Ouais Je sais pas ce qui a merdé Je sais pas ce qui a merdé Dans leur stratégie Alors Visiblement Leur branche sport Montre de sport Était moins rentable Que la branche Business to business C'est-à-dire Vendre des GPS pour voiture La cartographie pour les voitures Etc Mais voilà Mais peut-être qu'en fait Juste ils avaient Je pense qu'en fait Les seuls trucs Qui étaient à leur Désavantage C'était le look des montres Elles étaient pas très belles Mais je pense qu'ils étaient Ils avaient des bonnes fonctionnalités Et s'ils avaient eu Un hardware Comme une KOROS Vertix Ou la Wahoo Element Rival Enfin voilà Une montre un peu plus belle Je pense qu'ils auraient pu Les vendre plus chères Et les vendre mieux Mais sinon Ils avaient des bonnes montres Alors Cyril Y a-t-il d'autres marques Qui font du Live Track Et bien oui Ça y est Enfin C'est Wahoo La Wahoo Element Rival Elle fait du Live Track Alors Je devrais l'avoir en test Non c'est même sûr Je vais l'avoir en test Je devrais l'avoir Mi-décembre Donc Bon Mi-décembre Même si on est déconfiné C'est pas forcément La meilleure période Pour faire du triathlon Alors déçu par l'altimètre De la Sulto 9 Et bien Et bien L'altimètre de la Sulto 9 C'est un altimètre GPS C'est pas l'altimètre barométrique De la Sulto 9 Baro Et donc Bon C'est les problèmes rencontrés Par tous les altimètres GPS C'est qu'en calcul de dénivelé C'est pas forcément génial Donc Donc Ouais Un altimètre GPS Altimètre GPS Là-dessus J'ai un article Faut aller voir Il s'appelle Les différences Entre un altimètre GPS Et un altimètre barométrique Et Et en gros Un altimètre GPS Peut être plus précis Qu'un altimètre barométrique Pour mesurer l'altitude Simplement parce que Il n'y a pas de déviation Due à la météo Il n'y a pas besoin de le calibrer Au départ Pour avoir Une altitude précise à l'arrivée Mais par contre Sur la Mesure du dénivelé C'est moins bien L'évaluation de forme Sur Coros Ouais Ben voilà C'est un peu C'est ce que je disais tout à l'heure Dans le Dans le choix Que Quand j'ai réfléchi A comment positionner La Coros Pace 2 Dans mes recommandations Et bien C'est ça qui a fait pencher La Balance Chaque Chaque six mois Je me Je me pose Je mets plusieurs semaines A écrire cet article Sur lequel Je fais mes recommandations Pour les différents Profils de sportifs Donc Course à pied Trail Ultra Triathlon Vélo Rando Donc ça c'est un article Qui sortira lundi Donc là Tous les gens Présent Du live ce soir Vous devez aller voir ça lundi Vous devez le partager Mon objectif C'est De donner Allez Un ou deux modèles Vers lesquels se diriger Et en fonction du budget C'est ça Et Et donc Quand j'ai Cherché Alors Chaque fois J'ai Cet article Il est long Il y a plein de choix Je propose plusieurs montres A chaque fois Puisqu'il y a différents budgets Et Et bien Dans chaque catégorie C'est pas facile De De choisir La montre Et puis Ben Il y a des montres Qui Comme elles sont un peu plus anciennes Mais un peu moins chères Bon ben Voilà Donc en fait A chaque fois J'ai un process Où J'écris l'article Et puis ensuite Je le pose Et je le publie pas Tout de suite Je le mets pas non plus En ligne Tout de suite Je le laisse maturer Je reviens dessus Et des fois J'ai tout préparé J'ai préparé tout l'article J'ai fait les infographies Et puis après Je reviens dessus Et je me dis Ah non Pour le trail Pour le trail En milieu de gamme Je vais changer Et là Je change Et je refais Donc en fait Je perds un peu de temps Mais Vraiment J'essaie d'y réfléchir J'essaie de brosser L'ensemble des fonctionnalités Les rapports avec le prix Etc Et donc J'en reviens A la Pace 2 Le problème De la Pace 2 C'est que Elle a des super fonctionnalités Très haut de gamme C'est actuellement La seule montre Qui permet Facilement Vous achetez Une Pace 2 A 200 euros Ou vous achetez Un Street A 200 euros Ça se couple Vous pouvez programmer Des entraînements En puissance Basé sur des zones De puissance Elle sera plus précise La combinaison des deux Fait que Ça sera plus précis Que Toutes les autres montres GPS à 500 euros Il y a un mode Piste d'athlétisme Donc il sera plus précis Sur les pistes d'athlés Enfin vraiment Elle a tout pour elle Mais Je me dis Ouais mais Celui qui cherche une montre A 200 euros Il n'a pas besoin de tout ça Et d'un autre côté Et d'un autre côté Celui qui cherche une montre Très haut de gamme Et bien Ce qui va lui manquer Sur l'appli Coros C'est Le suivi de Sa charge d'entraînement Sa récupération Etc Les évolutions Sur le long terme Un peu De Voilà De sa variabilité De fréquence cardiaque Sa fréquence cardiaque Au repos Etc Et donc du coup C'est ça qui a fait Que j'ai pas mis La Coros Pace 2 Dans le top Du running Je l'ai mis Dans l'entrée de gamme Par contre Parce que pour 200 euros 200 euros Je l'ai placée Plutôt qu'une autre montre A 200 euros Ou une autre montre A 150 J'ai choisi la Pace 2 Parce qu'elle permet D'accompagner l'évolution C'est à dire qu'on peut Acheter aujourd'hui Une Pace 2 Et On n'aura pas besoin De changer de montre Dans Dans 2 ans Si jamais on a progressé A mort pendant 2 ans Ça c'est top Avec quel mont court tu Hors test Bon en fait J'ai toujours des montres En test Et Et bien ça Donc vous voyez Là aujourd'hui J'ai 2 montres en test Il y a une semaine J'avais La 745 Et La Vantage V2 Et puis là J'ai même une 3ème montre En test J'ai la Vénu SQ Et puis Je prends toujours Au moins une 3ème montre Parfois Là J'irais courir Mardi Et bien J'aurai 4 montres Je vais prendre La Vénu SQ Les L'Amazfit T-Rex L'Aonor Watch GS Pro Et puis Après j'ai toujours Donc j'ai 3 montres en test Et puis j'ai toujours une 4ème Qui me sert de référence Notamment pour y coupler Une ceinture cardio Et Là Comme c'est la dernière Que j'ai utilisé En fait Je l'avais conservé Donc j'avais conservé La Forerunner 745 Mais sinon Après Je choisis En fonction de ce que je fais Donc si par exemple Je vais courir Je vais prendre la 745 Je vais y coupler Une ceinture cardio Je vais y coupler Le Street Et ça va devenir Ma montre référence Après Si je vais faire du vélo Je vais prendre un compteur Donc là J'avais le Edge 1030 Plus Jusqu'à il n'y a pas longtemps Je l'ai renvoyé A Garmin Et puis Là du coup J'ai le Hammerhead Karoo Je trouve que Pour la navigation Il est super Et puis après Ça dépend Là Vous voyez L'hiver approche Donc je vais faire du ski de rando Et pour le ski de rando Je ressortirai La Phoenix 6X Pro Tout simplement Parce que Là pour le coup Le ski de rando Et bien La cartographie C'est intéressant En fait Ça permet D'avoir une visu Sur les barres rocheuses Or En ski de rando C'est facile De tracer D'itinéraire De la Trace De la montée Par contre A la descente Voilà A la descente On descend à ski On fait des virages Voilà C'est sur Sur la carte de chaleur De ski de randonnée De la Sunto App Tout le monde Ne fait pas les mêmes virages Au même endroit Donc Bon Ça m'est déjà arrivé Plusieurs fois D'être en montagne Et complètement perdu Dans le brouillard Ça m'est déjà arrivé Avec et sans Montre GPS Sans montre GPS Avec montre GPS Avec montre GPS Avec cartographie Et du coup Voilà Maintenant Petit côté sécurité Pour le ski de rando Je prends une montre Avec la carte Peut-on se fier Aux prédictions De temps Et toutes les données D'entraînement Chez Garmin Alors déjà La première chose C'est Il faut que Les algorithmes Ils aient pu faire Leur travail Avec des données propres Donc si Vous utilisez Un capteur cardio-optique Qui Quand vous courez A 150 Monte à 220 Voilà Le résultat De l'algorithme Il sera faux Au contraire Si quand vous courez A 160 Le cardio-optique Il est à 115 Résultat de l'algo Il est faux Maintenant Donc ce qu'il faut Comprendre C'est que c'est Des algos Qui Qui s'affinent Avec le temps Donc déjà Firstbit eux-mêmes Ils disent Qu'il faut 40 jours Donc dans les 40 Premiers jours Ça sert à rien De dire Elle m'indique 2h15 au semi-marathon Alors que moi Il y a 6 mois J'ai fait 1h56 Bon Non Il faut au moins 40 jours Et puis Ensuite Il faut comprendre Comment ça a été Développé En fait Il y a des chercheurs Qui ont étudié Des sportifs En labo Qui ont étudié Leur performance Etc Et ça fait Un modèle statistique Ce modèle statistique En fait Il existe Pour des courses Sur du plat Et donc Dès lors Que vous allez faire Vous allez faire Du train Ou même Ouais Ou même Courir simplement Dans des collines Ce modèle statistique Il ne s'applique plus Et en fait Il n'existe pas Parce qu'on sait Qu'un coureur Qui a Tel VO2max Ou tel VMA Il va courir A telle vitesse Il va faire son marathon A 85% De De sa VMA Il va courir Et donc Il va faire un marathon En à peu près Tel 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 chrono Mais en fait Ce modèle là Il n'existe pas Sur le dénivelé Parce que sinon Il faudrait faire courir Ce même sportif Sur une pente A 10% Sur une pente A 5% Sur une pente A 15% Sur une pente Enfin voilà En fait Ça se ferait Je pense que Les chercheurs Eux-mêmes Ils n'ont pas envie De se lancer Dans une étude Comme ça Parce qu'il va Leur falloir Plein de cobayes Il va leur falloir Plein de séances De sport Et ça va Être super long Donc du coup Ouais Le dénivelé Ben alors Après Je pense que Les Les algorithmes Du coup Doivent Tirer un peu La répingle du jeu En Ne tenant pas compte Des données Où il y a trop De dénivelé Voilà En tout cas Moi si j'étais développeur C'est comme ça Que je le ferai Et Mais du coup Si vous faites pas Suffisamment De course à pied Sur du plat Où la montre Elle peut vraiment Faire la relation Entre Fréquence cardiaque Et allure Et ben L'algorithme Il aura du mal Si vous Si vous faites Une séance comme ça Tous les trois mois Bon ben L'algorithme Il va avoir deux points Et puis voilà Et puis après Donc il faut Il faut que ça soit du plat Il faut que vous ayez Une certaine intensité Parce que l'autre jour J'ai quelqu'un qui m'a écrit J'ai déjà fait deux sorties De marche Et j'ai pas de VO2max Ou alors Il a un VO2max C'était n'importe quoi Genre il avait 35 De VO2max Je sais pas quoi Je dis ben oui Dans VO2max Il y a max quand même Donc en marchant La montre Elle peut pas deviner Quelles seront vos capacités Maximales de sport En marchant C'est pas possible Il faut quand même atteindre Je crois qu'il faut atteindre 70% De sa VO2max Pendant Je sais plus quoi Sur le test polar Je crois que j'ai écrit Sur le test De la De la Vantage V2 Je crois que j'ai écrit Les conditions Mais je crois que c'est ça Je crois qu'il faut attendre 70% De la VO2max Pendant Pendant 18 minutes Ou un truc comme ça Enfin voilà Des programmes Euh Non Non On peut programmer Des séances d'entraînement Des séances de Muscu Sur Garmin Connect Et les transférer A une Phoenix 5 Plus Par contre Il n'y a pas de programme Comme on le fait Sur la course à pied Où on dit Je veux courir un marathon Dans Le 31 Février Le 31 Janvier Et puis là Il nous construit nos séances Ça n'existe pas Sur la Sur la musculation Euh Sur Chez Garmin Les seuls Qui font des Des choses comme ça C'est Polar Avec FitSpark Mais là encore C'est pas une Construction Sur un plan d'entraînement C'est une Suggestion quotidienne Donc aujourd'hui Elle va vous montrer Vous proposer Des séances de musculation Demain Elle leur proposera Des circuits De musculation Etc Cyril Les montres De l'ultra En plus de 40 heures J'ai un article spécial Sur le blog Là dessus Je cherche Les montres GPS ultra Et je tombera dessus Et j'y classe Tout J'y classe Donc toutes les montres Qui ont le plus d'autonomie Celles qui ont un mode Qui permet de dégrader L'autonomie J'y place aussi Celles qui peuvent être Rechargées en course Voilà Je fais une comparaison Donc ça va de 60 heures Pour la Vertix Et la Fenix 6X Et je crois Que je descends Jusqu'à Je sais pas 20 30 25 Je crois que je descends Voilà Je fais entre 60 Et 25 heures Donc là 40 heures Il y a L'Apex Pro Phoenix 6X Vertix Coros Vantage V Vantage V2 Voilà Quels sont les accessoires ? En fait L'accessoire en vogue Actuellement En plus de la ceinture cardio C'est le capteur Streed Capteur Streed C'est un capteur de puissance Qui fait aussi Capteur de foulée Et donc Capteur de puissance Égale Ça mesure la puissance On peut utiliser la puissance Pour s'entraîner A la place du cardio Donc on peut définir Des zones cardio Etc On peut définir La puissance maximale Aérobie On peut définir Des zones cardio On peut définir La puissance cible Pour courir un marathon On peut faire plein de choses Et 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 Ensuite Ça améliore L'allure instantanée Affichée à l'écran Tout simplement Mais là C'est tout simplement Parce que c'est un capteur de foulée C'est pas parce que c'est un capteur de puissance Donc en fait Il y a plein de gens qui disent Streed c'est génial Ça améliore la précision Ouais Bah à ce moment là Il suffit d'acheter un capteur de foulée Qui doit coûter Je sais même pas combien ça coûte Mais ça coûte peut-être 40-60 euros Plutôt que un Streed à 200 euros Donc voilà Je pense que dans l'ordre des accessoires Tiens d'ailleurs Ça sera peut-être l'occasion De faire une vidéo là-dessus Dans l'ordre des accessoires Je dirais Le plus important C'est la ceinture cardio Parce que Il faut avoir des données de cardio Fiables Pour que tous les algorithmes physiologiques Fonctionnent Et derrière Le deuxième accessoire Ce serait un capteur de cadence Un capteur de foulée Enfin un footpod quoi Un footpod en anglais Ok ? – Sous-titrage FR 2021